16 résolutions ont été présentées cet après-midi à l'Elysée. Elie Wiesel, qui est ce soir notre invité, nous dira que les prix Nobel seront de plus en plus présents sur le terrain de l'actualité. Avec en toile de fond les atteintes aux droits de l'homme, vous vous en doutez, et les catastrophes écologiques. Nous y revenons dans quelques instants. Jacques Chirac et son état-major de campagne haussent le ton contre François Mitterrand. Garder le silence sur ses intentions équivaut à vouloir escamoter le débat. 25e anniversaire du traité de coopération entre Paris et Bonn. Impensable il y a encore quelques années, naissance officielle de main de la brigade de défense franco-allemande. Mobilisation en Belgique contre l'assaut de Carlo de Benedetti sur la Société Générale de Banque. Une parade pourrait être trouvée contre le raideur italien. Du sang neuf dans le film d'horreur, au festival d'Avoriaz, les vampires font rire et l'amour pur triomphe du diable. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton, les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Avant d'étudier longuement les résolutions présentées aujourd'hui à Paris par les prix Nobel, je vous propose d'écouter un message qui est en soi une première. Une vingtaine de prix Nobel ont accepté de figurer sur un vidéoclip à l'initiative du mouvement survie. Leur discours est très simple. Les Nobel, comme les autres, veulent et doivent se mobiliser. Voici 23 visages et une seule phrase pour dénoncer la fin dans le monde. Nous, les hommes et les femmes de la science, nous, les hommes et les femmes de la science, les lettres et les pâches, les femmes et les femmes de la science, de la science, que la science et la culture. La nature, les religions, les nations, nous adressons un appel, de l'appel, nous, nous abrochons ce, nous abrochons, nous abrochons. Nous appellons. Nous appellons à tous les hommes et les femmes de bon droit. Nous allons changer notre monde. Nous devons changer notre monde. Elie Wiesel, bonsoir. Vous ne figurez pas, on l'a vu dans ce vidéoclip, il est indiscret de vous demander pourquoi. En plein temps, je suis pour, bien sûr, je suis pour cette initiative, je suis pour tout ce genre d'initiative. J'ai signé un tas de pétitions et d'appels, sauf qu'à vous et cette semaine, j'étais un peu occupé. Vraisemblablement. Est-ce que tous les Nobel ont tenu le même langage, je vous pose crûment la question, au cours de cette semaine, parce que vous venez d'horizons différents, de cultures, les religions sont différentes également ? Religions, nationalités, origines, professions, il y avait une diversité extraordinaire, mais émouvante en même temps. Nous, on n'a pas tenu le même langage, mais parce qu'on n'a pas tenu le même langage, que tout ce qui s'est passé ensuite a été si bouleversant, bouleversant de beauté d'ailleurs, qu'on se comprenait et on était ensemble, réunis autour de la même table, pour discuter des mêmes problèmes, des mêmes urgences. Merci. Vous restez avec nous sur le plateau, vous décortiquez en notre compagnie l'actualité. On se retrouve dans quelques instants pour faire le bilan de la première conférence des prix Nobel. L'actualité sur fond d'histoire. Il y a 25 ans, presque jour pour jour, le général de Gaulle et Konrad Adenauer signaient le traité franco-allemand de coopération. 25 ans déjà d'une amitié parfois orageuse, mais le traité a survécu à toutes les crises. L'un des éléments qui a sans doute motivé la signature de ce traité historique, c'est le voyage non moins historique du général de Gaulle en Allemagne, et son discours à la jeunesse, c'était en 1962. Certains se souviennent, il témoigne au micro de Philippe Rochot. Devant 10 000 jeunes allemands, de Gaulle parlait déjà de l'unité européenne. Klaus était là, il avait 20 ans. Le général disait, je vous félicite que vous êtes jeunes, d'accord, mais que vous êtes jeunes allemands, soyez fiers d'être allemands, etc. C'était vraiment quelque chose d'important, dans la mesure où on n'entendait pas ça tous les jours, notamment de la part d'un étranger, et ça avait une valeur très sûre. Confiance, amitié, cet élan vers l'Allemagne fut l'un des éléments moteurs du traité de l'Elysée, dont on fête le 25e anniversaire. Demain, la France et la RFA rappelleront donc officiellement que cette coopération franco-allemande est devenue le véritable moteur de la construction européenne. A l'issue des cérémonies officielles, François Mitterrand et Helmut Kohl annonceront une double naissance, celle d'un conseil économique et financier, et celle d'un conseil de sécurité et de défense. La défense commune, qui est au cœur du débat en ce moment, passe, vous le savez, par la création de la fameuse brigade franco-allemande. Cette caserne de Böblingen va abriter le quartier général de la brigade franco-allemande au sud de Stuttgart. Nous sommes ici au rassemblement de bataillons. Depuis des mois déjà, les soldats sont formés à l'esprit de défense franco-allemand. La 55e brigade territoriale, qui servira de noyau à la brigade franco-allemande, accueille ici le 34e régiment d'artillerie français pour des manœuvres communes. Les officiers allemands parlent le français, et les officiers français s'adressent en allemand aux soldats des deux nations. Ils seront 3000 hommes à former la brigade, commandée par un général français et un général allemand, résultat des échanges réguliers entre les armées des deux pays. Des échanges d'unités ont lieu régulièrement, de façon à favoriser les confrontations entre l'esprit de défense de nos nations, de manière à créer des liens communs, et en particulier à favoriser l'esprit de défense européenne. A cette brigade, l'armée française apporterait ses blindés, comme le Saguet, le Mephisto, avec ses missiles HOT qui équipent déjà la force d'action rapide, et cet AMX-10 capable d'évoluer en atmosphère nucléaire, un matériel pour le combat anti-chars à grande distance, où les systèmes électroniques engloutissent le tiers du prix de ces engins blindés. Ce matériel est encore à l'étude pour son utilisation dans la brigade, car les deux armées, françaises et allemandes, doivent harmoniser leur choix. Mais des deux côtés, on met dans la balance le dernier cri de son matériel de guerre. Les deux véhicules blindés canons que vous avez là, devant vous, le RC-90 Saguet ou l'AMX-10 RC qui est sur ma droite, disposent de canons très efficaces, avec des dispositifs d'aide au tir, qui leur permet de tirer des obus-flèches, capables aujourd'hui de percer tous les véhicules blindés connus. Les Allemands de leur côté équiperaient la brigade avec ses chasseurs de chars, les Jaguars, qui peuvent être transportés sur plus de 500 km et possèdent une rampe de missiles. Tout ce matériel est compatible avec celui qu'apporterait l'armée française à la brigade franco-allemande. 25 ans après la signature du traité de l'Elysée, blindés français et allemands formeront ainsi ensemble, ce que les spécialistes appellent la défense de l'avant. La politique Jacques Chirac hausse le ton face à François Mitterrand, nous y reviendrons tout à l'heure. A gauche, la campagne s'organise, mais l'interrogation, vous le savez, demeure quant au choix du candidat. L'affiche Génération Mitterrand, lancée hier, ne semble pas perturber outre mesure Michel Rocard. Le député des Yvelines cultive, entre guillemets, sa dimension internationale. Il était aujourd'hui en Angleterre, où il a pu dialoguer assez longuement avec Mme Thatcher. Une visite qui n'est pas passée inaperçue, car la dame de fer reçoit très rarement des personnalités politiques qui ne sont pas au pouvoir. A Londres, reportage de Rachid Arabe. Visite d'un futur candidat à l'Elysée ou d'un aspirant à Matignon ? Michel Rocard a eu droit aujourd'hui à Londres à un accueil d'hommes d'Etat. Après avoir rencontré Neil Kinnock, le chef de l'opposition travailliste, Michel Rocard a vu tout ce que le gouvernement britannique compte de personnalité. Le ministre de la Défense, celui des Affaires étrangères, il verra demain le ministre des Finances. Bref, tout cela ne ressemble-t-il pas à une campagne électorale à l'étranger ? Je ne fais pas campagne à l'étranger, puisque je ne ferai pas ni de conférences, ni de déclarations formelles. Non, non, je viens parfaire mon information, et compléter et approfondir les liens de réflexion stratégique entre la France et l'Angleterre. Mais c'est vrai que le traitement dont je suis l'objet est assez extraordinaire. C'est vrai. Particulièrement souriant et content, Michel Rocard, lors de sa rencontre avec Margaret Thatcher. Il faut dire que Maggie ne reçoit que très rarement les hommes politiques quand ils ne sont pas au pouvoir ou quand ils n'exercent pas une certaine influence dans leur pays. En venant ici à Londres, celui que certains appellent le vice-candidat a voulu tout simplement montrer qu'il existe encore, qu'il est connu, voire reconnu à l'étranger. Cela peut toujours servir en 88 ou plus tard. A Paris, Jacques Chirac hausse le ton face à François Mitterrand. Devant les anciens d'HEC, le Premier ministre a accusé le Président de la République de vouloir escamoter le débat. 100 jours de campagne sont nécessaires pour expliquer les projets, a conclu le candidat Chirac. Offensive relayée quelques heures plus tard par Alain Juppé, qui présentait le quartier général de la campagne RPR. Sur place, un mot d'ordre, l'efficacité. Nous avons prévu de mener une campagne sobre et efficace. Sobriété, efficacité, hormis un service de presse pléthorique, l'équipe qui entoure le directeur de campagne de Jacques Chirac, Bernard Monginet, et le porte-parole du candidat Alain Juppé, sera des plus réduites. L'un s'occupera de la gestion, l'autre de l'argumentaire. Mais on voit bien que M. Juppé rêve déjà d'en découdre avec François Mitterrand. Il lui reproche son absence de campagne. Nous voyons bien que la stratégie de certains est de l'escamoter et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne. Eh bien, notre rôle à nous sera de ne pas escamoter précisément la campagne et de rappeler qu'une des exigences élémentaires de la démocratie, c'est qu'avant de choisir un président de la République pour 7 ans, il y ait un débat politique de fond, devant l'opinion publique, non pas sur des problèmes de look, sur des activités sportives ou sur tel ou tel tropisme des candidats, mais sur le fond. Et le porte-parole du candidat a récusé à l'avance toute idée de rivalité ou d'antagonisme avec Raymond Barr. Il est vrai que quelques minutes auparavant, M. Juppé, ravi, avait donné lecture d'un sondage réalisé par la Sofresse pour le compte du comité de soutien à Jacques Chirac. Résultat, l'annonce de la candidature du Premier ministre a été convaincante pour la majorité de l'opinion publique. Il a eu raison de la faire maintenant. Dans tout cela est passé presque sous silence le fait qu'au premier tour, M. Chirac devancerait désormais M. Barr d'un tout petit point seulement. Les échos de la campagne. François Mitterrand, superstar, affiche livre politique et aujourd'hui la une d'un nouveau numéro, d'un nouveau magazine intitulé Influence. Le magazine est entièrement consacré au président de la République. De son côté, l'Express publie demain les bonnes feuilles d'un livre entretien réalisé par Jean-Marie Colombani, notre confrère avec Raymond Barr. Le député de Lyon affirme que le président de la République doit être un garant et non un arbitre. Raymond Barr rappelle par ailleurs qu'il dissoudra le Parlement s'il est élu à la présidence de la République. Toujours la morosité malheureusement à la Bourse de Paris. Nouvelle baisse de 1,5% aujourd'hui en clôture. Le terme de janvier s'achève sur un repli de 10,15%. Moins 10,15% qui viennent après, vous le savez, les moins 21% d'octobre, les moins 16% de novembre et les moins 3% du mois de décembre. On en est revenu aux indices de fin 1985. A Bruxelles, coup d'arrêt pour Carlo De Benedetti. L'industriel italien a des difficultés pour lancer son OPA, son offre publique d'achat, sur la Société Générale de Belgique. Sur place, tout le monde se mobilise. En tête, bien sûr, le gouvernement, les milieux industriels, sans oublier, c'est important, le tribunal de commerce qui a donné un véritable coup de frein aux velléités de M. Benedetti. Bref, pour les autorités belges, il s'agit avant tout de trouver une parade pour garder la Générale à Bruxelles. Enquête de François Joly. Cela fait maintenant 4 jours, 4 jours officiellement, que le comte d'Ottiere, le conquérant Carlo De Benedetti, s'est lancé à l'assaut du Royaume de Belgique. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas si l'offensive du financier italien sera menée jusqu'au bout. Mais déjà dans le pays, les réactions sont vives. Il prend une partie de Belgique, moi je pense. Elle a été plus malheur que les autres, voilà. Je voudrais que ça reste belge. Je peux t'en voir, c'est pas, on dirait. Si ça peut arranger pour la Belgique, pourquoi pas ? Le plus inquiet pour la Belgique, c'est qu'on laisse tomber les canards boiteux, en fait. Des sociétés qui ne sont pas rentables à l'heure actuelle. Et justement ici, en Wallonie, aux ateliers de construction électrique de Charleroi, on s'inquiète. La Société Générale de Belgique possède plus de la moitié du capital de cette entreprise. Une entreprise en difficulté qui emploie 3500 personnes. Quand on entend de Bénédicte parler de milliards, parce que lui, ça doit lui rapporter des milliards, c'est certain qu'il y a des inquiétudes au niveau de l'entreprise. Et en 1 en 2, on va encore connaître des problèmes puisqu'il y a l'ouverture du marché européen. Les entreprises se restructuent, se ressemblent et tout. Et lui, il veut faire un grand holding, je ne sais pas de quoi. Et il va nous faire disparaître. Les syndicats se demandent si les ateliers de Charleroi ne vont pas devenir un simple pion dans l'échiquier financier et industriel de l'homme d'affaires italien. La société générale est un holding belge. Il y a des appuis politiques chez nous qui peuvent influencer leur centre de décision. Et puis, ça fait partie du terroir et du pays. Alors, je préfère quand même une décision qui est prise à Bruxelles qu'une décision qui peut être prise à l'étranger. À Bruxelles, on use pour l'instant de tous les moyens juridiques pour tenter de modérer l'appétit de Carlo de Benedetti. Le gouvernement a réagi lui aussi. Il craint les conséquences d'une mainmise sur l'économie belge du financier italien. Des groupes européens sont les bienvenus. Mais il faut observer d'abord certaines formes, les règlements. Et puis, il faut que ce soit une gestion collégiale et pas un one-man-show. La parole est maintenant à la commission bancaire à elle de décider si l'opération de Carlo de Benedetti est régulière. Voilà, dans quelques instants, nous retrouverons Elie Wiesel qui est ce soir notre invitée pour dresser le bilan de la conférence des Nobels qui s'est achevée aujourd'hui à Paris. Avant ça, on va jeter un coup d'œil sur les télégrammes d'actualité. Le commentaire est d'Isabelle Staes. Comment améliorer la circulation à Paris ? Jacques Chirac propose deux nouvelles armes anti-bouchons. Gertrude, un super ordinateur pour régler le trafic. Et Lazer, un périphérique souterrain à l'horizon 2000. Il en coûterait 20 francs d'utilisation aux automobilistes. 4 000 jeunes de l'enseignement agricole réunis au Zénith pour l'aide aux pays en voie de développement. François Guillaume présentait aujourd'hui son plan Marshall. Objectif, créer une sorte d'OPEP, des céréales, en faisant payer plus cher les pays solvables. Les sommes dégagées seraient utilisées pour aider le tiers-monde. Le rectorat de Rennes et l'URSSAF de Quimper, endommagés par des charges explosives. Pour la première fois depuis trois ans, l'armée révolutionnaire bretonne revendique ces deux attentats. Nous n'acceptons pas que la langue bretonne soit détruite par l'État français, a indiqué l'ARB. Le retrait des troupes vietnamiennes du Cambodge d'ici deux ans, c'est la nouvelle proposition du pro-vietnamien Hun Sen au prince Yanuk. Mais le désaccord persiste sur la nature d'un gouvernement de coalition. Une prochaine rencontre aura lieu en avril, en Corée du Nord. La première conférence des Nobel s'est donc terminée cet après-midi au Palais de l'Elysée, à Paris. Concrètement, les prix Nobel ont décidé d'intervenir plus souvent dans les situations d'urgence, comme les catastrophes écologistes ou encore les atteintes graves aux droits de l'homme. Les prix Nobel ont également formulé un certain nombre de propositions. L'une d'entre elles a immédiatement obtenu le soutien du président de la République. Il s'agit de réunir une conférence mondiale sur les problèmes de la dette du tiers-monde. Alors, au-delà de toutes ces déclarations, Elie Wiesel, que va-t-il se passer concrètement maintenant ? Concrètement, un expériment humain a réussi. Nous avons réuni des hommes et des femmes qui se connaissaient de nous et qui maintenant se connaissent et peut-être se reconnaissent les uns dans les autres. C'était très émouvant de voir une Betty Williams, une femme hélendaise magnifique, prix Nobel de la paix, qui jusqu'à l'année dernière, oui avant peut-être, attaquait, critiquait, insultait Henry Kissinger. Et maintenant, ils étaient les meilleurs amis du monde. C'était émouvant de voir un Claude Simon avec William Golding, qui ne se connaissait pas. Et tous ces gens, enfin, tous ces gens qui font un travail, après tout, important, tout d'un coup se rendaient compte qu'ils appartenaient à une sorte de famille. Il y a eu une prise de conscience. Et prise de contact d'abord. D'abord, oui. Prise de contact et c'était, je peux vous dire, pardon, je peux vous dire que, après tout, je suis professeur d'université, j'écris, donc j'ai participé à un tas de réunions dans ma vie. Jamais je n'ai eu cela, que pas un seul incident. Pas un moment désagréable. Pas un moment déplaisant. Il y a eu quelque chose de chaud, de chaleureux et de beau. En ouverture de la conférence, Elie Wiesel, vous avez eu une belle phrase, je crois que je vais la citer de nouvelle fois pour les téléspectateurs. Vous avez dit, les scientifiques ont donné à l'humanité les moyens de la détruire, de se détruire, à eux maintenant de chercher les moyens de la sauver. Est-ce que quelque chose a été fait à ce niveau-là ? Est-ce que vous avez perçu quelque velléité ? Faire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais je pense qu'il y a eu une prise de conscience, là, oui. Ils se rendent compte du danger. Mais tout le monde se rend compte du danger. Que voulez-vous ? Nous vivons sous une menace permanente. Et c'est une menace totale, la menace nucléaire. Il suffit qu'un chef d'État, un petit État, quelque part en Asie ou en Afrique, une sorte de Kadhafi ou de Khouménie, s'ils obtiennent, n'est-ce pas, la gâchette, c'est fini du monde. Donc ces scientifiques sont en même temps des hommes et des femmes qui se rendent compte de leur responsabilité. Le mot clé de toute cette réunion, c'était responsabilité. Hier, le prix Nobel de littérature 86 s'en est pris violemment au fanatisme religieux, en déclarant ce fanatisme est devenu l'ennemi le plus implacable des droits de l'homme. Cet avertissement, il figure dans les résolutions que vous avez présentées cet après-midi ? Ce n'était pas de résolution, c'était des réflexions communes au nombre de 16. Mais oui, bien sûr, je pense que presque chaque orateur, chaque participant, à un certain moment, ne pouvait pas ne pas se prononcer contre le fanatisme religieux ou politique ou idéologique qui sévit dans le monde. Et vous allez en reparler dans deux ans, car il y aura une nouvelle conférence dans deux ans. Vous savez qu'Oscar Arias vous invite. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à son invitation ? Oui, je viens de recevoir sa lettre d'invitation, qui me touche beaucoup. Je l'ai rencontré à New York avant qu'il soit parti à Oslo. C'est quelqu'un de très très bien. Et en effet, c'est une bonne idée. Sauf que lui, il veut qu'on se réunisse déjà en 88, donc cette année en décembre. C'est un peu tôt peut-être. Mais on va voir. Vous allez voir, vous allez lui répondre quand même. Absolument, bien sûr. Une dernière question d'actualité, Elie Wiesel. Vous êtes président d'une fondation qui s'est donné pour but de parler à chaque fois qu'Israël, que les Juifs sont attaqués dans leurs droits et surtout dans leur dignité. Alors en ce moment, les droits de l'homme sont en péril, mais ces droits, ce sont surtout les droits des Palestiniens. Qu'est-ce que vous éprouvez en ce moment face à la situation en Israël, dans les territoires occupés ? Vous aussi. Partout, on me pose cette question. Une question incontournable en ce moment, malheureusement. Pour moi, c'est une question angoissante. Je peux vous dire, et je ne peux pas vous mentir, étant l'homme que je suis et le Juif que je suis, avec le passé qui est le mien, je suis un homme traumatisé. Moi, j'ai vécu et j'ai vu la solitude des Juifs. Donc moi, je peux vous dire, je ne peux pas avoir une attitude un peu spéciale à l'égard d'Israël. Que voulez-vous qu'Israël fasse ? Qu'Israël cède le territoire à qui ? Qui les veut ? Qui les réclame ? Qui est l'interlocuteur d'Israël ? On dit Gaza. Israël était prêt plus d'une fois à rendre Gaza aux Égyptiens. Qui n'en voulait pas ? Donc ce n'est pas tellement facile. Je pense que dès qu'on aborde ce problème en suggérant des solutions simples ou simplistes, c'est dangereux. Il n'y a pas de solution dans les médias, là ? Moi, en tout cas, je ne la connais pas. Je peux vous dire, mais bon, je ne suis pas un homme d'État, je ne suis pas un homme politique. Mais moi, je ne la connais pas, et pour l'instant, c'est désespérant, en effet. Mais pour cela, pour condamner, ça me fait mal quand on voit des enfants jeter des pierres ou se faire battre. Ça me fait mal. J'ai vu trop d'enfants, moi, souffrir. Juif ou non, juif. Mais que voulez-vous qu'on fasse ? Que voulez-vous que moi, l'homme que je suis, que je fasse moi ? Sauf d'essayer de modérer, essayer de vivre un peu. Par exemple, quand j'irai en Israël, j'essaierai de me renseigner. Le dialogue à votre avis, il est impossible en ce moment ? S'il est possible. Absolument. Moi, j'aimerais, par exemple, que ces jeunes palestiniens, je n'aime pas leur donner des conseils. Qui suis-je moi pour leur donner des conseils ? Mais j'aimerais les voir choisir une voie autre que la violence. Pourquoi n'y a-t-il pas 500 palestiniens, jeunes palestiniens, qui inviteraient 500 juifs, 500 israéliens, de leur âge, pour venir à Gaza et se rencontrer et parler de choses qui leur sont... de leur intérêt ? Je vous remercie. On se quitte sur cette note d'espoir. Elie Wiesel, merci d'avoir répondu à nos questions. Voyons rapidement le reste des informations au procès d'action directe. Le jugement a été mis en délibéré au 19 février prochain. Je vous rappelle que 19 membres présumés d'action directe comparaissaient depuis le 11 janvier pour association de malfaiteurs. Hervé Brusini. Ça y est, c'est fini. Il respire, le président du tribunal. Jacques Ducot est soulagé. Mais l'atmosphère presque bon enfant de cette fin de procès ne peut effacer le souvenir que laissait qu'un jour. Rouillant, Ménigon, Aubron, Cypriani, tous présents, amégris, prostrets, muets. Gravistes de la faim depuis maintenant 52 jours, seul Schlescher, en leur nom, aura lu quelques longues déclarations politiques. Et puis, aux côtés de ces cinq-là, tous les autres prévenus, étiquetés, catalogués, de la même manière par le réquisitoire du procureur sous l'unique label « Association de malfaiteurs ». L'ambiguïté de ce procès. Son incompréhension aussi. Allait-on châtier d'éventuels auteurs d'attentats, de hold-up ou d'assassinats ? Absolument pas. En fait, il s'agissait simplement de juger en correctionnel la préparation au crime commis entre 82 et 84. Décision le 12 février. Pour tout le reste, les actes criminels eux-mêmes, c'est aux assises que cela se réglera. En fait, le procès d'action directe ne fait que commencer. Le sport, en bref, cette fois-ci, c'est officiel. Harry Vatanen est définitivement exclu du Paris-Dakar, bien qu'on ait retrouvé ce matin le voleur de sa voiture. Il s'agirait d'un Européen dont l'identité n'a pas été révélée officiellement. Dans le rallye de Monte Carlo, belle victoire française sur une voiture italienne. Bruno Sabi l'emporte sur l'Anchia. C'est sa première victoire en 14 participations. Victoire particulièrement arrosée. On le comprend. Vous avez vu que c'est glissé hier soir. Voilà l'arrosage. C'était une belle victoire. Le cinéma à Voriase, on en parlera demain car malheureusement, nous sommes pris par le temps ce soir. Mais le rendez-vous est pris pour demain soir. Je vous donne les résultats du quartet qui se courait cet après-midi à Vincennes. Il fallait jouer dans l'ordre le 13, le 7, le 3 et le 18. Le tiers C, c'est le 13, le 7 et le 3. Vous découvrez avec moi les rapports. Pierrette, chapeau, nous avait donné le tiers C+, dans l'ordre, en 6 chevaux hier soir. La météo, José, ça se présente comment pour demain ? Avec de la pluie demain. Mais des températures qui continuent toujours à nous jouer des tours. C'est-à-dire, elles étaient en baisse et demain déjà, elles seront en hausse. Donc de la pluie. De la pluie, beaucoup de pluie. Demain, en raison d'une perturbation que vous allez voir tout de suite, elle est importante, elle est massive, elle est compacte. Elle apportera donc beaucoup de pluie, d'abord sur la Bretagne, ensuite elle entrera. Alors pour l'instant, le ciel est dégagé sur l'Est, si bien que demain matin, attention brouillard et au verglas sur la moitié Est. Sur la carte du temps qu'il fera demain à la mi-journée, voici tout de suite des pluies qui progressent, qui avancent, qui avancent, qui entrent dans l'hexagone et qui seront le soir, sur le nord-est, les Alpes et le Midi, qui donneront de la neige à partir de 600 m. Le tout, j'ai oublié de vous le dire, est poussé par des vents forts de Sud-Ouest. Les températures en légère hausse sur l'Ouest, sinon sur l'Est, et bien 5 degrés à Dijon, 13 degrés donc à Brest, sur la moitié Sud, 7 de Limoges à Grenoble, 12 à Biarriste et à Nice et même 14 en Corse. Demain vendredi 21 janvier, 22 janvier, ce sera la Saint-Vincent et puis nous gagnons encore 2 minutes de soleil. Prochain rendez-vous d'information, 22h25 exactement. Édition spéciale, le magazine d'Alain Vidaire et Bernard Rapp, thème ce soir, l'homme et l'animal domestique, 22h25. Un peu plus tard à 23h30, dernier journal avec Aubry Edler. Demain dès 6h45 pour les Lephto, n'oubliez pas Télématin, animé par Roger Zabelle. À 7h45, l'invité de Gérard Morin sera François Fillon, député RPR, président de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Pour ma part, je vous dis bonsoir et à demain 20h. Qu'est-ce qui se Trip Dann . Sous-titrage ST' 501